Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 17 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui font écho en vous, qui correspondent aussi à la situation que vous vivez actuellement. D'accord ? Ce sera le choix des quatre éléments. Donc choix numéro 1, ce sera l'élément feu avec le dragon. Choix numéro 2, ce sera l'élément terre avec l'éléphant. Choix numéro 3, ce sera le nuage qui sourit pour l'élément R. Pour le choix numéro 4 et l'élément O, ce sera l'hippocampe. Donc vous pouvez faire un choix ou deux choix en fonction de votre signe et de votre ascendant. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes sagittaire, ascendant, poisson, vous pouvez choisir l'élément feu et en complément l'élément eau pour avoir des compléments d'informations également. Si vous êtes sagittaire, ascendant, poisson, mais que vous n'avez pas du tout envie vers les éléments qui vous correspondent, vous voulez plutôt choisir l'élément terre et l'élément air, vous pouvez aussi vraiment aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous parle aujourd'hui. D'accord ? Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle, le souffle des Amazones, et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, donc pour l'élément feu, on vous parle de désobéissance, belle et rebelle, je suis éternelle. Ici, pour moi, la désobéissance, ça me fait penser à l'affirmation. Donc ici, vous cherchez à affirmer, à affirmer qui vous êtes, à affirmer vos actions également, à affirmer le fait que c'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie. Donc ici, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez les reines de votre destin entre vos mains. Donc ici, vous cherchez à vous affirmer. Alors, ça peut passer par la désobéissance, bien évidemment, mais pas que. Donc ici, oui, vous cherchez à vous affirmer. Pour moi, c'est ce que l'on me dit ici avec cette carte. Donc maintenant, on va aller voir l'avantage avec le message qui se trouve dans le livret. Mais oui, belle et rebelle, je suis éternelle. Donc oui, vous êtes éternelle parce que vous le valez bien. Donc ici, c'est la carte numéro 38. C'est bien quand il y a le message. Donc ici, avec cette carte, on vous dit. Avec la carte désobéissance, tu entres dans l'action, la rébellion. Tu t'affranchis et prends conscience de ta liberté. Oui, quand on veut s'affirmer, c'est parce qu'on veut affirmer qu'on est libre. On est libre de penser, on est libre d'agir, on est libre de vivre comme on l'entend également. Donc oui, effectivement, la désobéissance, c'est aussi la liberté, la liberté d'action. Tu t'affirmes irrémédiablement par ta liberté de penser, d'agir en faisant fi des conseils ou des mises en garde d'autrui. Donc ici, vous voulez vraiment suivre uniquement votre ligne directive, en fait. C'est ce que vous avez décidé par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à vos rêves. Et vous ne voulez pas écouter les conseils d'autrui ou les... Peut-être les mises en garde d'autrui aussi, parce que vous vous dites que finalement, ça peut être une projection de leur peur également. Donc avec cette carte, tu aspireras à changer les choses, à te soulever, mais aussi à prendre tes propres décisions, quitte à en assumer les erreurs. Mais les erreurs n'existent pas, car elles t'apprendront autant qu'une action juste et réfléchie. Oui, les erreurs n'existent pas, ce sont des apprentissages, ce sont des expériences, en fait. Donc n'oubliez pas que vous expérimentez. Fais-toi le serment d'être fidèle à toi-même, d'être honnête et consciente de ton besoin de liberté. Elle est la carte « je suis » qui te reconnaît comme un être exceptionnel en perpétuel renouveau. Ben oui, soyez honnête par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir vraiment assumer votre liberté, assumer justement le fait que vous entrez dans l'action, mais pour vous, pour construire quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc ici, oui, vous affirmez, c'est « je suis ». Je suis un rebelle ou je suis une rebelle également. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment montrer qui vous êtes. Et c'est peut-être aussi pour acter un renouveau dans votre vie également. C'est pour ça aussi que vous passez à l'action, pour acter un renouveau dans votre vie. Bien, c'est plutôt un joli message ici. Et on va aller voir votre conseil avec « vivre les cinq principes du Reiki ». Donc ici, c'est le principe numéro un du Reiki. Donc c'est le principe numéro un du Reiki qui est « je ne me fais pas de soucis ». Non, ne vous faites pas de soucis. À partir du moment où vous êtes honnête envers vous-même et que vous savez quelle direction vous voulez prendre, il n'y a pas de doute, vous saurez affirmer ce que vous voulez. Donc « j'avance pas à pas ». Oui, ça ne sert à rien de se précipiter non plus. « J'accepte le rythme de la vie et je n'essaie pas de brûler les étapes pour avancer toujours plus vite, aller toujours plus loin. Le cheminement est aussi important que le but à atteindre ». Oui, le but à atteindre, c'est important. Oui, mais on oublie souvent que l'important, c'est le chemin qui y mène. Ou c'est les chemins. Parce que des fois, on peut aller sur un chemin et puis d'un coup, on va vouloir aller sur la gauche pour expérimenter certaines choses, pour explorer aussi de nouvelles possibilités également. Dans ce cheminement-là, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va grandir, on va évoluer. Donc oui, le chemin est parfois peut-être plus important que le but à atteindre parce que c'est le chemin qui nous fait progresser. C'est le chemin qui nous fait grandir. Ce n'est pas le fait d'atteindre le but, c'est entre le point de départ et le but, c'est tout ce cheminement-là qui nous fait progresser. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avancez pas à pas et vous avancez sur votre chemin pour atteindre votre but. C'est plutôt bien. C'est un joli message ici. Bien, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous adora, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et de votre mercredi également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quel est votre message ? Ici, c'est la patience, le temps est un allié précieux. C'est ce qu'on vous dit également. C'est vraiment ça, moi, ce que je vais retenir, c'est qu'on vous dit que vous êtes dans l'action. Oui, n'oubliez pas que vous devez agir, que oui, le temps est en train d'oeuvrer pour vous. Le temps est en train de vous aider dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez créer par rapport à vos buts, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais on vous dit surtout, soyez patient et patiente. Mais la patience ne veut pas dire inaction. La patience ne veut pas dire indécision non plus. Donc ici, non. Prenez des décisions, soyez dans l'action, soyez persévérant et persévérante, et soyez déterminé à aller vers l'objectif, vers ce qui vous parle, vers ce que vous voulez mettre en oeuvre. Et on vous dit que le temps sera votre allié. Le temps va vous aider à avancer par rapport à tout ça. Donc ici, c'est plutôt un joli message dans le fait de vous dire, bah oui, ne t'inquiète pas, soyez persévérant et persévérante dans tes actions, et oui, le temps va t'aider à avancer. C'est plutôt un joli message ici pour vous, selon ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Donc ici, oui, on vous dit, oui, que parfois, peut-être que vous aurez l'impression de vous essouffler, vous aurez peut-être l'impression que ça n'avance pas, mais si, le temps est votre allié. Mais surtout, ne baissez pas les bras et continuez à agir, continuez vos actions, en fait. Bon, la patience, c'est la carte numéro 28. C'est bien quand elles sont numérotées. Donc ici, tout a une finalité, une éclosion, qui se révélera à toi le moment venu. Oui, donc, le fait de patienter. Oui, il y a peut-être des choses qui se passent dans votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui se passe, justement ? Et là, on vous dit, ne t'inquiète pas, rien n'est hasard, il se passe des choses dans ta vie, mais tu auras la compréhension plus tard. Quand peut-être que tu auras le tableau en face de toi, quand tu auras peut-être pris de la hauteur aussi, tu comprendras plus facilement ce pourquoi tu passes par là, ce pourquoi tu as vécu par où tu passes. On vous dit, justement, d'être patient et patiente, vous comprendrez. Donc, tout a une finalité, une éclosion, qui se révélera à toi le moment venu. Le temps travaillera pour toi, il participe aux grandes révélations de ta vie. Ta capacité à agir entraîne irrémédiablement le champ des réactions. En agissant, toute action a une conséquence. Donc, ça veut dire qu'il y a une réaction suite à une action. Agir face à un événement et réagir en fonction de cet événement participe à la dynamique d'une issue. Oui, quand on a une problématique, on réfléchit pour passer à l'action. Une fois qu'on passe à l'action, c'est pour résoudre cette problématique. Donc, oui, forcément, c'est pour chercher une porte de sortie. De même que l'action entraîne une réaction de ta part. La patience est de mise dans bien des situations, mais elle se dérobe dans ta capacité à agir, à prendre ton destin en main. En toutes circonstances, il est bon de te rappeler quel est mon champ d'action. Oui, avant d'agir, rappelez-vous quel est votre champ d'action. Donc, cela, on vous dit aussi d'utiliser votre patience. D'abord, posez-vous les bonnes questions. Quel est mon champ d'action ? En quoi puis-je changer la situation ? Afin d'avoir vraiment un rôle actif et non passif par rapport à une situation, par rapport à une problématique, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Mais si oui, on vous dit que l'action va vous aider à avancer. Mais avant, il faut se poser des questions. Posez-vous les bonnes questions pour vous lancer dans l'action. Et surtout, soyez persévérant et persévérante, parce que le temps vous aidera. Le destin. Ton destin ne se subit pas. Il se sublime, se crée par et en toi. Tu es la clé. Oui, vous êtes la clé de votre destin. Vous êtes la clé de votre vie, en fait. C'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui choisissez telle ou telle orientation. C'est vous qui devez choisir telle ou telle action vis-à-vis de telle ou telle situation, de telle ou telle personne. Donc ici, oui, c'est vous qui êtes la clé. Donc, soyez patient et patiente. Mais ne baissez pas les bras par rapport aux actions. Oui, il y a des actions qui mènent plus de temps que d'autres à avancer, à se réaliser également. Donc, n'oubliez pas que vous êtes la clé. Vous êtes votre propre solution, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va aller voir. Quel est votre conseil avec les principes du Reiki ? Vivre les cinq principes du Reiki, jour après jour. Quel est votre conseil ? Eh bien, ce sera le premier principe du Reiki qui est « Je ne me fais pas de soucis. J'agis pour le plus grand bien de tous. » Oui, vous agissez pour le plus grand bien de tous et pour votre propre bien également. Ne perdez pas ça de vue aussi. Serais-je prêt ou prête à mettre en péril une personne pour obtenir ce que je souhaite ? Je n'ai pas toujours conscience de l'impact de mes actes sur les autres. L'univers me préserve de tous des équilibres en intervenant. Donc ici, on parle d'une forme de protection par rapport à vos actions, par rapport à vos réactions aussi, sur le fait que des fois, on peut se précipiter et on ne mesure pas forcément les conséquences de notre acte, justement dans notre précipitation, que peut avoir sur notre entourage, sur d'autres personnes également. N'oubliez pas, c'est l'effet papillon. « L'univers me préserve de tous des équilibres en intervenant. » Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. « J'accepte ces indications sans en comprendre toute la substance. » Non, c'est ce qu'on vous disait au début. Pour l'instant, vous ne comprendrez pas, mais vous comprendrez par la suite. Le temps œuvrera justement pour que vous compreniez tout ce qui s'est joué à ce moment-là. Et le temps vous aidera à comprendre ce que vous avez à comprendre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, l'élémentaire, la patient. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'élémentaire. Ici, quel est votre message ? Vol sereinement, envole-toi vers tes rêves. Moi ici, ça me fait plus... Quand on s'envole, ça veut dire qu'on s'est allégé. Donc ici, peut-être qu'il y a des fardeaux à déposer. Vous devez vous alléger de certains... Peut-être certains fardeaux, oui. Peut-être de certaines idées aussi qui ne vous correspondent plus. De certaines barrières aussi que vous êtes érigées autour de vous qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller vers vos ambitions, d'aller vers votre propre réalisation. Donc ici, envole-toi vers tes rêves. Bah oui, il est temps maintenant de déposer des fausses idées, des fausses croyances aussi pour aller vers une nouvelle vie, pour construire ce que tu as envie de construire exactement, pour aller vers quelque chose qui correspond à ce que tu aimerais vivre également. Donc ici, envole-toi vers tes rêves, pardon. Vole sereinement, bah oui. Il est temps maintenant de vous alléger, il est temps de déposer des fardeaux. A mon avis, c'est ça. En posant vos fardeaux, vous arriverez vraiment à voler, aller vers ce qui vous correspond, et ce qui vous intéresse. Vous arriverez, ça vous permettra d'aller vers vos rêves. C'est plutôt un joli message. Donc ici, vole sereinement. On vous dit, vole car le ciel t'appartient, marche sur cette terre, le cœur émerveillé par l'amour, car ta destinée est de t'accomplir. Donc oui, vous devez accomplir votre destin, vous devez accomplir vos rêves. Il y a peut-être une situation, un projet. Une situation, il y a peut-être un projet personnel ou un projet professionnel ici qui vous tient à cœur. On vous dit, bah oui, c'est le bon moment pour aller réaliser ce projet-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça y est, il est temps d'y aller. Et temps peut-être ici, c'est peut-être une reconversion professionnelle. Vous voyez qu'ici, c'est peut-être une volonté d'être indépendant, d'avoir son propre métier, d'avoir son propre job, d'ouvrir peut-être un auto-entreprise. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps, oui, maintenant, de vous envoler de vos propres ailes également. Vous voyez comment résonne pour vous le message. Donc vole avec l'aile de l'espoir et celle du courage, car à l'unisson, elles te porteront dans le ciel qui est ta vie. Donc ici, on vous dit que vous avez gardé la foi, il y a confiance en vous, il y a confiance en la vie. Vous allez avoir des signes, à mon avis, vous avez dû avoir des signes, vous avez dû avoir des messages qui vous encouragent d'aller dans une direction. Donc ici, vous ne pouvez pas l'ignorer et vous le savez. Donc je pense que ce message parle à beaucoup d'entre vous parce que vous savez qu'il y a des signes. Alors ça peut parler aussi d'une situation sentimentale, pas que professionnelle, où ça peut concerner aussi une passion également. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous avez le courage pour aller vers ce projet, pour aller vers ce qui vous appelle, pour aller réaliser votre rêve aussi. et vous avez beaucoup d'espoir en vous, pour que ça se réalise, et bien oui, il faut être bien, de garder l'espoir et vous avez le courage. Tu avais vécu des moments de tourments, de doutes, mais tu n'as jamais cessé de prendre de l'altitude, d'élever tes pensées pour te poser dans des paradis que tu as su merveilleusement créer. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez connu comme tout le monde, des moments de doutes, des moments compliqués, oui, des moments qui vous ont peiné, des moments de tourments, bien évidemment, mais ça ne vous a pas empêché de continuer d'avancer, de continuer à prendre de la hauteur pour vous dire, oui, ok, je vis tout ça, ce sont des défis, ce sont des bouleversements, ce sont des changements, mais c'est fait pour me faire progresser, c'est fait pour me faire apprendre, apprendre à mieux me connaître, apprendre à évaluer la personne que je suis face à la diversité également, c'est pour m'aider à progresser aussi. Donc oui, vous prenez de l'attitude par rapport à tout ça, parce que ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble aussi et de comprendre ce vers quoi vous devez vous voler en fait. C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de prendre conscience aussi de ce que vous rêvez vraiment, de ce que vous voulez vraiment vivre et ce que vous voulez vraiment mettre en place aussi. Donc, ne t'accable pas, aime-toi et dépose ta tristesse dans les eaux de l'oubli. Oui, il est temps maintenant d'obliger votre tristesse, il est même temps maintenant de vous alléger de cette tristesse, de cette nostalgie peut-être aussi. « Embrasse la renaissance de ton être, cet être nouveau, allégé et en oubli, libéré des angoisses et des peurs de l'existence. Allège ton cœur et ton esprit afin de voler sereinement vers les destinations que ton âme décidera d'entreprendre. » Donc là, écoutez votre âme, elle sait. Elle, elle sait le bon chemin pour vous. Elle, elle sait la bonne direction que vous devez emprunter. Donc, il est temps maintenant de vous alléger de vos angoisses, de vos peurs, de tout ce qui ne vous correspond plus et d'aller vers ce qui vous inspire et d'aller vers ce que vous voulez créer et d'aller vers vos rêves en fait. Il est temps d'aller concrétiser un rêve. Il est temps d'aller matérialiser ce rêve. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte, avec la carte « Envoie-le-toi ». Ben oui, « Envoie-le-toi vers tes rêves ». C'est plutôt joli. Bien, ici, quel est votre conseil avec vivre les cinq principes du Reiki jour après jour ? Donc, quel sera votre principe ici ? Eh bien, c'est le principe numéro trois. « Je vis ma vie honnêtement ». Donc, c'est le troisième principe. « Je laisse la vie s'écouler. » « Je peux profiter de l'instant présent. » « Cessez de ruminer et de me projeter. » Oui, « Cessez de ruminer et de projeter » parce que ça, ça alourdit aussi. C'est une lourdeur. Ça peut mettre en place des angoisses quand on se projette, quand on n'est pas dans l'instant présent, quand on rumine une situation aussi. Maintenant, on vous dit stop. « Cessez de ruminer, cessez de vous reprojeter. » Soyez dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que vous allez pouvoir commencer à avancer vers vos rêves. « Je vis sans conflit intérieur dans les lits d'une seule rivière. Tant au calme, tant en trouble, mais je me sens en sécurité. J'ai confiance. » On vous parle de confiance, de foi. « J'ai confiance et je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. » Ah oui, l'avenir est devant vous. D'autant plus que maintenant, vous allez vous alléger de tout ce qui ne vous convient pas. Vous allez pouvoir voler sereinement, tranquillement, vers cet avenir pour vous, l'élément R. Ceux qui avez choisi l'élément R. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclavera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, l'élément O. Ici, quel est votre message ? Reconnecte-toi, reprends tes forces, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à qui vous êtes, reconnectez-vous à ce que vous voulez. Donc ici, on vous demande un moment de pause, un moment d'introspection. Posez-vous les bonnes questions. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ici, c'est un moment d'introspection. Mettez un moment de pause dans votre vie. Mettez peut-être fermez votre téléphone. Ne soyez plus sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Reconnecte-toi à toi, en fait. Ici, on vous demande de vous réaligner, de réaligner votre esprit, votre cœur et votre corps pour aller dans la même direction. Il faut que les trois soient alignés pour que vous soyez bien ancré, pour que vous soyez bien connecté à vous-même et à ce qui vous entoure également. Donc, reconnectez-vous aussi peut-être à la nature. La nature vous aidera aussi à vous reconnecter. Donc ici, oui, un moment d'introspection pour reprendre des forces et pour vraiment vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on en est là. Bon. Donc, c'est la carte numéro 15. Donc, ici, c'est une reconnexion à soi, un moment d'introspection aussi pour pouvoir se retrouver, en fait, se réaligner avec soi-même. Donc, en ce moment, tu peux te sentir en errance, quelque peu déconnecté de ce monde. Vous voyez de quoi. Dans l'incompréhension, voire dans l'abattement. Les jours sont lourds et la fatigue morale prend le pas sur la fatigue physique. Il est bon de se reconnecter à son être intérieur, aux énergies de ce monde qui nous entoure. Donc, ici, oui. Alors, peut-être que vous êtes déconnecté de ce monde. Peut-être qu'ici, vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui se passe à l'heure actuelle depuis ces... Oh, c'est à plusieurs années maintenant. Mais bon, surtout, depuis ces deux dernières années, c'est possible. Peut-être que ça commence à vous taper sur le système également. Donc, peut-être que vous êtes dans l'incompréhension. Vous ne comprenez pas pourquoi tout ça arrive. Peut-être qu'ici, il y a d'autres facteurs dans votre vie qui font que, bah oui, vous en avez marre. Vous êtes dans l'incompréhension. Peut-être qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont lourdes. Ici, qui vous demandent... Qui vous fatiguent également. Donc, ici, on vous dit qu'il est temps de prendre du temps pour vous... De faire une pause, en fait. Parce que quand la fatigue morale prend le pas sur la fatigue physique, c'est que la fatigue commence vraiment à être énorme, en fait, on va dire. Donc, ici, on vous dit qu'il est temps de se reconnecter vraiment aux énergies qui vous entourent. Donc, allez peut-être vous reconnecter à la nature. Si la nature vous parle, reconnectez-vous peut-être à la terre. Allez vous balader dans les parcs. Allez vous balader dans la forêt si vous avez des forêts. Et si c'est pas ça qui vous parle, peut-être que vous habitez près de l'eau. Peut-être qu'il y a des lacs par loin ou des rivières. Reconnectez-vous à votre élément qui est l'eau, puisque vous avez choisi l'eau. Alors, vous êtes peut-être un signe d'eau, mais c'est pas forcément. Peut-être que vous êtes un signe de feu, mais vous avez choisi l'eau. Parce que l'eau, ça vous calme. Ça parle de se ressourcer également l'eau. Donc ici, on a besoin de se ressourcer, de revenir à des valeurs naturelles, qui sont des valeurs que nous enseigne la nature. « Il est bon de se reconnecter à son être intérieur, aux énergies de ce monde qui nous entoure. La nature nous offre une source revigorante, inépuisable. L'air pur brassé par les arbres vivifiera nos cellules. Il est important de prendre conscience des énergies qui nous entourent, de refuser les climats et les personnes anxiogènes pour privilégier les environnements épanouissants. » Oui, entourez-vous des personnes positives, entérez-vous de nouvelles positives. En tout cas, si vous n'allez plus là, écoutez des films qui vous font rire, écoutez de la musique qui vous met de bonne humeur. Donc ici, oui, il y a tout un climat à créer justement pour être dans des énergies positives, en fait, pour bien se reconnecter à l'optimisme et au positif, en fait. « Se reconnecter à son être passe par l'écoute de soi ainsi que par la considération de ses besoins. » Donc écoutez-vous. De quoi avez-vous besoin pour vibrer haut, pour vraiment reprendre pour reprendre de l'énergie, en fait ? De quoi avez-vous besoin ? Écoutez votre indication si vous avez besoin d'un bon bain, d'un bon bain parfumé, d'une petite ambiance, avec des petites bougies, avec un petit peu d'encens, avec un peu de la musique de relaxation, avec un bon bouquin, faites-le. si c'est ce dont vous avez besoin. Ça va vous permettre vraiment de vous retrouver, de vous avec vous-même. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter justement à un calme intérieur qui vous faisait peut-être un petit peu défaut. En tout cas, oui, il est temps de se reconnecter à soi et de se ressourcer. Bien. Ici, quel est votre conseil vivre les 5 principes du Reiki jour après jour ? Eh bien, c'est le principe numéro 3 qui est je vis c'est quoi ? Je vis ma vie honnêtement. Voilà. C'est oui. C'est le principe numéro 3. Donc, je vois où j'en suis. Oui. Vous voyez où vous en êtes. Être authentique me permet d'avoir une ligne directrice dans ma vie. Je suis moi, tout simplement. Donc ici, c'est une reconnexion à soi. C'est se ressourcer pour être soi, en fait. Je ne me perds pas dans différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller. Oui. C'est le fait de se reconnecter. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que ces derniers temps, vous avez dû, peut-être que par rapport à certaines situations, peut-être que vous avez dû peut-être montrer, mettre un masque. Peut-être que ça, ça ne vous a peut-être pas pu, ça vous a fatigué parce que ce n'était pas vous mais peut-être qu'ici, c'était juste pour vous extirper peut-être d'une problématique aussi. Des fois, on est obligé de passer par certains stades mais vous, vous avez besoin d'être vous-même. Donc ici, oui, vous ne voulez plus vous perdre dans différents personnages. Donc ici, c'est le fait aussi de vous ressourcer et vous avez décidé d'être vraiment vous et comme ça, ça vous permet vraiment de savoir où vous voulez aller. Voilà. Donc je vois où j'en suis. Ben oui, je me reconnecte à moi pour voir où j'en suis. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairea, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.